Musique Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Musique Aujourd'hui, nous évoquerons la vitalité du lien social en milieu rural par la culture. Pas celle du blé ou de l'orge, mais celle qui mobilise les habitants de tout un territoire et attire bien du monde. Nous sommes à Pierrefitte sur R dans la Meuse, avec le président et la vice-présidente du théâtre imaginaire, organisateur du 9e festival « Ma rue prend l'air » des 25, 26 et 27 mai 2018. Musique Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Musique Benoît Guérard, bonjour. Bonjour. Benoît Guérard, ce 9e festival « Ma rue prend l'air » se déroulera cette année à Beauzé sur R et à Pierrefitte sur R. Le point commun de ces deux villages, c'est qu'ils sont tous les deux sur R. Et oui, ils sont tous les deux dans la vallée de l'air, petite vallée du centre de la Meuse, rurale, très rurale. Ici, on est en dessous de 10 habitants au kilomètre carré. On est vraiment, on est vraiment... C'est pas la Sibérie orientale, mais presque. Mais on n'en est pas loin, on n'en est pas loin. Donc effectivement, la campagne, la ruralité, ici, on est en plein dans le sujet. Donc un festival de rue, effectivement, en pleine campagne. C'est son originalité, c'est une de ses originalités. C'est pas la seule, puisqu'il en existe d'autres aujourd'hui. Donc, Art de la rue, sur trois jours. Effectivement, Beauzé sur R accueillera pour la première fois la soirée d'ouverture, donc le vendredi 25 mai. C'est une soirée plutôt locale, où les gens se retrouvent pour lancer les choses. On a deux compagnies professionnelles ce soir-là. Une fanfare, on démarre localement. Et puis le samedi, pour la première fois... Enfin, c'est pas la première fois qu'on fait un temps dédié aux enfants, mais ce sera la première fois un samedi. Donc, une après-midi entière de spectacles pour les enfants et d'ateliers. Puisque l'idée, et on le sait maintenant, c'est que les petits, ils aiment bien voir un spectacle ou deux, mais après, ils se lassent un peu. Donc, il faut aussi passer à l'action et ils auront l'occasion de le faire. Et puis, la grande journée du dimanche, à Pierrefitte, le 27 mai, où là, on programme 16 compagnies professionnelles et 4 compagnies locales. Benoît Guérard, ce festival, c'est le 9e du genre, Maru prend l'air. A quelle obédience ? Il rayonne jusqu'où ? Ah, ça c'est une bonne question. On ne sait pas toujours, on ne sait pas tout. On a quand même des indices. Et on sait que c'est au minimum Lorraine et Champagne-Ardenne. On est à peu près à la jonction des deux territoires ici. On n'est pas très loin de la Champagne-Ardenne. Donc, Saint-Dizier, Saint-Ménout, c'est vraiment des territoires qui viennent facilement. Les Ardennes aussi. Et puis Metz-Nancy, qui sont quand même nos deux villes principales d'attache. Et puis après, c'est bien sûr la Meuse, toute la Meuse qui a rendez-vous ici. Qui a rendez-vous pour ce festival. Maru prend l'air du 25 au 27 mai 2018. Benoît Guérard, ce festival est itinérant. Expliquez-nous. Alors, itinérant, oui, il est itinérant sur presque 17 villages maintenant, avec Bozé. Alors, effectivement, l'idée, la ligne directrice, c'était de démarrer de nos bases. Ici, on a nos associations culturelles qui sont pratiquement implantées, essentiellement implantées ici à Pierre-Fitz-sur-Air. Nice, Longchamp, c'est un petit peu le cœur vivant de ce petit territoire rural. Mais d'emblée, effectivement, on est allé voir et on est allé rencontrer, proposer au village alentour d'accueillir une soirée. C'est moins lourd que la principale journée pour découvrir d'autres ambiances, puis mettre d'autres personnes dans la boucle. Et ça a très bien marché, puisque effectivement, chaque fois qu'on est sortis de notre petit périmètre, en fait, on a trouvé d'autres accroches dans les villages. Et donc, cette année, il se déroulera ce festival « Ma rue prend l'air » à Bozé-sur-Air et à Pierre-Fitz-sur-Air. À côté de vous, Benoît Aguérard, Françoise Thomas, bonjour. Bonjour. Françoise Thomas, vous êtes la vice-présidente du Théâtre Imaginaire, cette association qui porte le festival « Ma rue prend l'air » tout au long de l'année. Vous êtes aussi en particulier en charge de la programmation. Il y a une équipe qui est en charge de la programmation, effectivement. Alors, effectivement, on peut parler de la programmation en disant, alors déjà, ce sont des spectacles de rue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est du cirque, du théâtre, de la danse, de la musique, tous les spectacles de rue, des acrobaties, des choses comme ça. Ce sont des spectacles pour tous. Mais on a effectivement, au niveau de notre comité de pilotage, de notre comité de programmation, une exigence de qualité. Donc, des spectacles pour tous, mais effectivement avec une grande exigence dans le choix. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que c'est du spectacle de rue que ça ne doit pas être du professionnalisme et que ça ne doit pas être de la grande qualité. On y reviendra, Françoise Thomas, si vous voulez bien. J'aimerais que vous nous donniez un petit peu envie, justement, par le choix de cette programmation, de venir vous voir. Bien sûr, les 25, 26 et 27 mai, ici, à Bozé et Pierre Fitzauer, assister à ce festival, Maru prend l'air. Une vingtaine de compagnies, des professionnels, des amateurs. En clair, qui vient ? En tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Alors, qui vient ? Eh bien, nous avons, par exemple, du cirque poétique. Est-ce que je peux vous donner des noms, par exemple ? Ça peut être intéressant pour vous. Par exemple, nous avons trois spectacles en création. Alors ça, c'est une particularité de cette année. C'est très nouveau. C'est-à-dire qu'on est support, en fait, de la création de nouveaux spectacles par des professionnels. Donc, par exemple, la Chose publique, qui est installée sur la Meurthe-et-Moselle, qui vient faire du théâtre autour de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Donc, on ne connaît pas encore ce spectacle-là, puisqu'en fait, il est en cours de création. Mais on travaille depuis longtemps avec la Chose publique. Donc, en fait, on sait qu'ils sont capables et on les attend avec plaisir. On a aussi en création la compagnie Underclouds, qui est aussi installée en Meurthe-et-Moselle et qui, eux, l'intitulé, c'est Cirque en paysage. C'est versant. Ça se passe sans tout dévoiler. Ça se passe sur une grande table qui est plantée, une immense table qui est plantée en fait dans un champ. Et la particularité, c'est que ce spectacle versant va faire appel à des figurants. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de bénévoles locaux qui vont venir, qui vont accueillir les spectateurs, qui vont leur offrir un verre parce que c'est l'apéritif avant le mariage. C'est-à-dire avant, effectivement, que les choses se passent sur cette grande table, immense table, sur laquelle il va y avoir, effectivement, des acrobates, des funambules. Voilà, toutes sortes de spectacles poétiques, finalement, parce que c'est à la fois... Et je pense que c'est ça, la particularité du cycle moderne d'aujourd'hui et que nous, on accueille très, très volontiers. C'est le fait qu'à la fois, il y a, on va dire, des performances, mais en même temps, il y a une histoire. Et ça, dans tous les spectacles, effectivement, qu'on a choisis, il y a une histoire. Il n'y a pas que, voyez-vous, des jongleurs qui jonglent dans leur côté, des gens qui font des tours de l'autre côté. Chaque spectacle est une histoire. François Stommage, je vous proposais de vous donner, de nous donner envie, bien sûr, de venir participer à ce festival Maru prend l'air. Eh bien, je pense que c'est réussi. Continuons. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, effectivement, comme spectacle ? Alors, on a à la fois des spectacles très intimistes avec quelques spectateurs. On a, par exemple, la mallette qui vient, qui joue. C'est un petit spectacle de marionnettes avec de la musique. Et c'est à la fois destiné aux tout-petits. Et en même temps, ça peut intéresser effectivement tout le monde. C'est des tout petits spectacles avec très peu de spectateurs. Et ça tourne en continu. Donc, les gens passent et vont voir. Donc, des spectacles intimistes et des spectacles de grandes jauges, en fait, qui vont accueillir plein de gens, qui vont effectivement, par exemple, promener les spectateurs au sein du village. On a, par exemple, le Cirque Rouage. Le Cirque Rouage, qui est bien connu, effectivement, dans le coin, qui a créé un spectacle qui s'appelle Boat. Boat, Boat. Ça dit bien ce que ça veut dire. Un spectacle sur les migrants. Donc, voilà. Dans une boîte. Et ils vont promener aussi les spectateurs à l'intérieur, effectivement, du village jusqu'à l'endroit où ils vont faire leur spectacle. Et je pense que cette migration, en fait, de tous les spectateurs qui vont les suivre, etc., elle a du sens. Ça veut dire aussi, François Thomas, que le festival Maru prend l'air est ancré dans l'actualité, en tout cas, dans ce qu'il y a de contemporain. Oui, tout à fait. Je vous parlais tout à l'heure du cirque moderne, du cirque contemporain. Donc, déjà ça, rien que sur ce thème-là. Et puis, effectivement, c'est vrai que tous les sujets, comme il y a quand même, on a quand même plusieurs spectacles en création. Donc, ces spectacles-là, ils s'appuient, bien évidemment, sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors, on ne peut malheureusement, évidemment, pas tous les citer. On les retrouvera, bien sûr, sur votre site Internet. François Thomas, un petit dernier, là, pour nous convaincre, si nous n'étions pas encore, de venir vous voir ici, à ce festival Maru prend l'air des 25 au 27 mai, à Bozé et Pierre Fitzroyer. Ah oui, parce qu'en fait, on a envie de rire aussi. C'est important. Bien sûr. Et donc, on a comme spectacle, un des spectacles, parce qu'il y en a plusieurs qui vont donner envie de rire, c'est en fait le stand 2000. C'est une espèce de loterie complètement loufoque où on peut gagner des lots, mais des lots délirants. Et c'est en même temps, on parlait de la contemporainéité, je ne sais pas comment on peut dire ça. Le fait d'être ancré dans l'actualité. Et ancré dans l'actualité, vous avez raison, autant ne pas utiliser des termes trop compliqués. Eh bien, en fait, c'est une, comment dire, c'est une satire, en fait, de notre consommation, de notre société de consommation. Une satire très drôle et en même temps, une vraie, vraie, une vraie réflexion. Je suis resté qu'un enfant, régrandi trop vite, dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jet et de Tarzan, Et de princesse et de Cervelan, je dis soleil dans ma mémoire. Je dis soleil, je dis soleil, je dis soleil, je dis soleil. Je veux traverser les océans, devenir Montécristo, au clair de lune, m'échapper, la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un père Noël, un cendrillon, sans escarpins. Je dis soleil, je dis soleil, je dis soleil, je dis soleil. Ah 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 ! Je veux faire danser maman, au sang clair des grillons. Je veux trouver mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon. Dans le tourbillon de la vie, qui fait que l'on oublie, que l'on est resté démons, bien au fond de nos abris. Je dis soleil, je dis soleil, je dis soleil, je dis soleil, rien que du soleil. Je suis resté qu'un enfant, corps et grandit trop vite, dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman, j'aime raconter des histoires, de Jay et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je dis soleil dans ma mémoire, je dis soleil, je dis soleil, rien que du soleil. Je dis soleil, rien que du soleil, rien que du soleil, rien que du soleil, rien que du soleil. Je dis soleil, rien que du soleil, rien que du soleil, rien que du soleil. Je dis soleil, rien que du soleil, rien que du soleil, rien que du soleil. Pierrefitte sur R, où se déroulera notamment ce festival, ce 9e festival, La Rue prend l'air, les 25 et 27 mai. Nous sommes en Meuse, on l'a dit déjà, un festival itinérant cette année à Bozé sur R et Pierrefitte sur R. M. le Président Benoît Guérard de cette association Théâtre Imaginaire qui organise ce festival, il a une particularité ce festival, c'est qu'il est vraiment porté par les habitants qui se mobilisent pour la préparation, pour l'organisation, pour le déroulement. Oui, tout à fait, c'est vraiment le sens même du projet depuis son origine, c'était d'organiser un festival de rue avec les habitants. On est aujourd'hui sur une organisation qui est 100% portée par les habitants et les bénévoles impliqués. C'est un noyau dur d'organisateurs toute l'année, c'est une vingtaine de personnes qui se réunissent, qui réfléchissent, qui organisent, qui prennent des orientations artistiques, etc. Et puis au fil de l'eau, c'est de plus en plus de gens pour arriver, pratiquement 250-300 personnes qui vont apporter leur soutien dans les derniers jours. Benoît Guérard, on sait que le mouvement associatif a un peu tendance à s'essouffler, que bien souvent les responsables se plaignent, qu'il n'y a pas de relève. Ce n'est pas le cas du tout ici à Pierre-Fuites-Serère et aux alentours, on ne le répétera jamais assez, festival itinérant. Non, c'est vrai qu'on ne le ressent pas, il faut le dire, on ne le ressent pas. Il y a une très belle dynamique ici sur le territoire qui ne date pas d'hier, elle a facilement une trentaine d'années. Et j'ai envie de dire, la boule de neige n'a fait que grandir. Et le Festival de Rue, il participe de ce mouvement-là. Et il a apporté, en fait, il a encore permis de changer de palier par rapport à cette histoire de la culture sur ce territoire qui est très spécifique. Et le Festival de Rue, il a permis vraiment cette jonction, de faire complètement la jonction, je crois, avec les habitants d'ici. Dans toute leur diversité, toutes les catégories socio-professionnelles, on va les retrouver le jour J et quelques jours avant et quelques jours après pour installer le paysan, l'artisan, l'employé. On n'est pas du tout dans un microcosme culturel. Est-ce que les habitants des villages qui participent à la préparation de ce festival « Ma rue prend l'air », je le rappelle, du 25 au 27 mai, ici en Meuse, participent aussi à la programmation ? Ou est-ce que ce ne sont, sans que ce soit péjoratif, que des petites mains Benoît Guérard ? Il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qui est, je pense, très intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a vraiment tout à faire. Il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tous les savoir-faire. Je crois que vraiment le plus qu'on a apporté dans ce projet, c'est qu'on avait besoin des gens. On ne pouvait pas faire sans. Sans eux, ça ne marchait pas. On a besoin des compétences de celui qui sait conduire un tracteur et emmener du matériel, un autre qui sait monter un échafaudage, etc. Donc c'est vraiment tout ça. C'est vraiment ce besoin. On avait besoin des granges, on avait besoin du parc, de l'agriculteur, etc. Et c'est pour ça que le lien a été si fort et ça a marché. Les gens, c'est devenu leur projet grâce à l'aide qu'ils apportent. Vous avez besoin d'un agriculteur qui sait conduire son tracteur, Benoît Guérard. Vous avez aussi besoin des enfants qui s'impliquent. Et notamment, on va profiter pour aller les rencontrer puisqu'ils sont en train de fabriquer le géant. Durablement vôtre, Eric Metchler. Le festival Maru prend l'air, s'implique et implique beaucoup les habitants des différentes communes associées. La preuve, avec vous, Jean Bergeron, bonjour. Bonjour. Jean Bergeron, vous êtes sculpteur à Pierrefitte-sur-Air et vous avez notamment en charge la fabrication, on n'est pas tout seul pour cela, d'un géant qui va s'installer à Pierrefitte. Alors ce géant, nous sommes ici dans un hangar qui vous sert là pour le coup d'atelier avec des enfants. On ira les rencontrer tout à l'heure. Alors exercice radiophonique, Jean Bergeron, expliquez-nous ce géant. Alors le géant, il est constitué d'un corps où on a utilisé un vieux piano qu'on a récupéré à la déchetterie. On a récupéré un vieux corps de piano et en fait, ça nous a fait l'assise un peu du corps du géant. Alors il faut savoir que le géant, il est assis sur ses fesses, jambes tendues devant lui, les bras qu'il pose en arrière, un peu derrière lui pour faire l'équilibre. Il se repose. Voilà, c'est ça, position bien posée, bien peinard. Et en fait, sa tête là pour l'instant est à côté et elle sera posée tout en haut par la suite. Et elle est dotée d'un grand sourire fait avec les touches du piano. Avec deux yeux qui sont en réalité d'anciennes horloges. Et puis une balance, la deuxième c'est une vieille balance. Une vieille balance, tout ça c'est de la récup. Alors je ne sais pas si vous l'avez dit, il est en bois. Il est tout en récupération, tout en bois de palette principalement. Oui. Avec une ossature de chevron, la seule matière qu'on a acheté en fait c'est ça, c'est des chevrons et des vis. Et alors c'est un géant, donc il est très grand. Terminé, posé dans le village de Pierrefitte, pas très loin de la mairie, en contrebas si j'ai bien compris. Oui, dans un prêt. Il va faire quelle hauteur au final Jean-Bergeon ? On est sur 4 mètres, il me semble, 4 mètres 50. Il me semble, à la louche. C'est un vrai géant. Combien de temps pour fabriquer ce géant ? Là en fait on a travaillé sur les deux périodes de vacances scolaires. Du coup là c'est la deuxième semaine qu'on bosse dessus. Du coup là en gros il y a une semaine et un jour de travail. Du coup ça avance plutôt bien je trouve. Alors je disais vous êtes également sculpteur installé ici à Pierrefitte sur R. C'est donc votre métier ? Oui c'est mon métier. Je suis principalement sculpteur à la tronçonneuse, sculpteur sur bois. Et après je développe la sculpture sur glace avec un artiste de messe en période d'hiver. Oui plutôt. Et qu'est-ce qui vous a amené à Pierrefitte sur R ? Vous êtes originaire ? Je suis originaire de Nice, c'est le village qui est à 2 kilomètres. Du coup j'ai toujours été ici, toujours attaché à cette vallée et je ne me vois pas forcément partir. Alors à l'occasion de ce festival, Maru prend l'air qui se déroulera ici à notamment Pierrefitte mais d'autres villages également. Vous ne ferez pas qu'installer ce géant, Jean Bergeron. Vous avez également une activité à l'occasion ou pendant ce festival. Oui le géant en fait c'est vraiment un élément de décor qu'on réalise pour le festival. Et en fait le samedi sur le Festimioche, j'organiserai un petit atelier de sculptures sur savon ou sur plâtre. À la tronçonneuse ? Non, non, là on va être à la petite cuillère et avec vraiment les outils les plus rudimentaires qu'on puisse trouver. Et du coup ça sera un peu pour tout le monde, petit et grand. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce festival, Maru prend l'air, Jean Bergeron ? Moi j'ai toujours été un peu dans le côté création de décor on va dire, toujours un peu dans ce côté-là. Ce qui est génial c'est les rencontres avec d'autres personnes du village qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer. Et puis là moi ce qui est génial c'est que je me retrouve avec tous les ados du village et c'est pareil, ce n'est pas les personnes que je côtoie régulièrement et là c'est assez génial de passer du temps avec eux. Précisément combien de petites mains là vous aident à construire en réalité c'est eux qui le construisent ? Là aujourd'hui ils étaient 10, la dernière fois je crois qu'il y en avait un ou deux de plus sur la dernière semaine. On peut être très étonné quand même de découvrir un tel festival, une telle émulation, une telle implication des habitants dans une petite commune rurale, on va dire gros bourg de Meuse, non ? Oui c'est sûr que c'est un événement qui est gros par rapport à notre village mais après c'est quelque chose qui s'est fait un peu naturellement. Les organisateurs sont peut-être un peu fait dépasser par l'ampleur de ce festival mais en attendant c'est un truc qui se maintient et qui vit mieux que jamais. À sa neuve-lémé d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique ... 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